Mesdames, 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 mesdames et messieurs, mesdames, 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 mesdames de l'enfant ? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de ça. Bienvenue dans le canap' ! Merci beaucoup. Je suis trop contente. Moi aussi. Ça fait long temps que je veux t'inviter. Vraiment. Je crois que je t'ai envoyé 11 textos d'invitations. Ah ouais ? Ouais. Et j'ai pas répondu ? Si, ça est là, quoi, tu vois. Mais je sais que c'est pas contre moi. Ah non, c'est pas contre toi. C'est contre moi. T'imagines si on commence une psychanalyse sur Ouam, qui a pas connu mon père. C'est pour ça que du coup, j'ai grossi, j'ai compensé avec la nourriture. Du coup, j'ai choisi l'islam. Mais est-ce que j'aime vraiment l'islam ? Je ne sais pas. Je sais pas où j'en suis, je vous dis la vérité. Là, c'est le ramadan. Voilà. Merci de me le souhaiter. Personne ne nous calcule. Par contre, quand c'est Kippour, hein ? Allez, premier dérapage. Ah, je rigole. C'est jusqu'à quand, ramadan, là ? Ça te regarde pas. Oh, wow. C'est mardi, là, Hyde. Si tu veux venir gratter des gâteaux. Ouais, c'est... Enfin, non, je vais pas... Non ? En fait, je suis trop une lèche-cul des gens qui font le ramadan autour de moi. C'est vrai ? Ouais. Genre, je suis là, genre, j'ai des dates, si vous voulez, pour casser. T'es un peu comme un pédophile déjeuneur. C'est un peu ça. Genre, j'attire les gens. Salut, Mousseline. Tu vas manger ? Regarde, le soleil se couche. Ce serait drôle comme personnage. Monte dans mon camion. Plein de dates. Et après, t'enlèves ton masque et il n'y a que du porc et du jambon de serrano. Ah, yes ! Tu sais, il y a des... Sur des crochets, là, il y a des genre... Des têtes et tout. Ouais, des jambonneaux, des trucs. Ah non, des têtes de cochon. Ouais, comme ça, comme dans... J'aimerais bien le porc. Je vais vous faire une... J'aimerais bien. Ça a l'air bien, le porc. Jamais ? Ça et le sexe. Wow. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a deux particularismes. Ah, je l'ai, ouais. Pour moi, ils sont ensemble. C'est indéniable. Le porc et le huc. Voilà, donc, tu ne manges pas de porc et tu ne manges pas de tub. Je ne mange pas de tub tout de suite. J'ai grave envie, mais sur... J'attends la bonne tub. Vous êtes vraiment des bobos pour avoir fait... Il n'y a que des bobos qui sont mignons et qui disent... Elle attend la bonne tub. Pourquoi ? Les autres gens, ils disent quoi ? Les pas bobos, ils disent quoi ? Ah, ouh ! Ah ouais ? Ouh ! Ils font genre... Baise, 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 baise ! Cule but de toi ! Cule but de toi ! Ça doit que je suis vierge, ça n'existe pas. C'est vrai que dans un dirty talk, si tu dis cul but de moi, la personne, elle va dire « Ah putain, je ne vende plus ! » Ah merde ! Attends, il faut absolument qu'on dèche. Genre, ils te redonnent un date. Ok, donc ça, c'est... On a abordé ça, d'accord ? On a commencé sur les chapeau de roue. Voilà. Mais ouais, parce que... Ok, tu peux poser des questions là-dessus ? Bien sûr. Ok, cool. Ça ne peut pas te manquer ? Alors, j'ai souvent ces gens qui disent... Tu sais qu'ils sont un peu gonflés et ça me fait chier en tant que vierge du XXIe siècle. Tu as toujours ces gens qui viennent te dire « Attends, on t'es gonflé, comment tu peux avoir envie d'un truc que tu ne connais pas ? » Je vais te dire la vérité, je veux. Il n'y a pas de... Là, t'as l'air fou, les gens ne s'en plaignent pas, tu sais. Ils en redemandent, les gens crient. Ouais. Ça a l'air bien ! Ouais. Non, c'est pas... C'est sûr... Moi, on m'a juste dit la première fois, c'est nul. Ouais, mais ça, c'est parce que les gars, ils sont mal élevés. Ça n'a rien à voir avec l'acte en lui-même. Ah ouais ? En fait, le vrai problème de ce siècle, si tu veux mon avis, c'est que dans une relation sexuelle, hétérosexuelle en tout cas, il y a vraiment un hôtel à la gloire des teubs qui est érigé. Du coup, les gars, ils sont là. Ah, ma teub ! Ah ! Ma teub ! Ma teub ! Ma teub ! Ma teub ! Et toi, t'es là, genre, alors, ok, cool. Ta teub, c'est de la coriandre, tu vois. S'il y en a, c'est cool, mais j'ai pas besoin de ta teub pour jouir. Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'ai compris, j'avais fait des notes. Des petites notes avec des intercalaires. Je suis hyper... Le jour... Je crois qu'avec tout ce qu'on dit, je peux casser mon ramadan, qu'est-ce que j'en pensais ? Ah, putain ! T'as une date, du coup ? Non. Ah, waouh, ok. Bon, parlons plutôt de l'hypocondrie, alors. Comme ça, il n'y a pas de... Par contre, j'ai des dates, si tu veux casser. L'hypocondrie, je crois qu'on est cool. Ok, donc... Je pense que lui, il veut me pécho depuis que c'est que je suis vierge. Pourquoi ? Il vous fait des petits clins d'œil. Sérieux ? Oh, waouh ! T'es vierge et hérotomane. Ah, par contre, je suis vierge, hérotomane, et surtout, je suis nymphomane aussi. La première vierge nymphomane. Mais pratiquante. Voilà. Mais comment ça se traduit, alors ? Une vierge nymphomane. T'as la meuf, c'est Aliénor d'Akitan. Version. Pour la petite histoire, quand j'étais jeune, il y avait un mec que j'adorais, il s'appelait Fares. Bon, on se juge pas. Et c'était à Anir Genevillé, donc il avait pas s'appelé Gaëtan, de toute façon. Et en vrai, j'étais très amoureuse et j'ai fait une branlette espagnole, mais je savais pas ce que je faisais. Mais non ! Du coup, je suis la première vierge de France, avec Jeanne d'Arc, qui a encore l'hymen, qui pendouille, mais on a fait une branlette espagnole. Oh, waouh ! C'est ouf, ou pas comme si j'étais mi-Katsuni, mi-mère Teresa, tu vois ? C'est trop chelou, non ? Mais c'est pour ça que je te dis, on peut en parler librement, parce que vraiment, je savais pas. En plus, moi, j'étais conne. Tu veux que je te raconte ? Bah, je t'en supplie, mais 15 ans. Non, mais j'avais genre 15 ans et genre, tout le monde l'avait serré. C'est-à-dire que moi, j'arrive à serrer Fares, c'était genre, c'était improbable. Et genre, il a vraiment fait tout le monde et j'étais le dernier yaourt, tu vois. C'était genre pêche ou quoi ? Ouais, ouais, ananas, pruneau. Il a fait fruits des bois, framboises, fraises. Il restait coin, il a dit, je vais lui donner du love. Même cerise, il avait tellement humide. Tu sais, il y a autre question de pâtes dans le frigo au fond. C'est lui qui est tellement humide qu'il y a des gouttes autour. Mais oui ! Où tu te dis, oh la chaîne du froid, elle a pas été respectée. Mais nique sa mère. C'est ça. Et vraiment, ça va les bonnes tournois ? Bah attends, j'en ai. Ah putain, c'est vrai. Ça va, c'est bien la laïcité. Ouais, c'est j'avoue. Putain, la séparation de l'église et de l'État, je suis désolée. 1905. Hein ? 1901. Je sais pas. 1905. Tu vois comment il bronche ? Tu vois, il bronche. Attention, si j'appuie deux fois, je te sors un churros. Si tu veux que je te sustente, il y a un petit churros qui te reste. Ils disent pas genre 1905, ils disent genre 1905. Ouais, Il y a un côté, ils ont fait plus d'études que what ? Mais de ouf ! Comme monsieur Bois dit, genre un prof d'histoire-géo, genre non, 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 Sophie-Marie, pas le compas. Dans le coup. Quand ça commence, pas le compas, tu te scarifiais. Ça se voit, t'as une période un peu noire, dark. Non, moi je faisais que des cambriolages. C'est vrai. Je me suis jamais mutilée. C'est vrai ? Bien sûr, mais tu sais, je suis de Mulhouse. Ok, elle part, elle s'en va. C'est pas de Mulhouse ? Bah si, ouais, je sais, ouais. Est-ce que c'est même pas Strasbourg, Mulhouse ? C'est ça qui est horrible. Il y a des gens de Strasbourg, parce qu'il y a toujours une petite mafia quelque part qui traîne, non ? Il y a personne qui... C'est bien, je suis fière. T'es tout loup ? T'es deux, ma fière. T'es en fracture sociale ? Non, alors, vous êtes parisienne, vous êtes parisien, les amis, là ? par applaudissements, s'il vous plaît, parisienne, parisien, faites du bruit. Ah ouais, d'accord. C'était sûr. Non, mais il doit y avoir du Nantes. Il y a Xavier Dupont-le-Ligonesse, là, je le sens, il n'est pas loin dans les âmes. Ok, donc, d'accord, donc, opercules, yaourts, cerises, ananas, coin, nanani, branlette espagnole. Donc le mec, en gros, il m'invite à venir chez lui, et ben, je vais pas vous mentir, je suis allé chez lui, il m'a mis American Pie 2, pour vous dire à l'époque, je vous jure que c'est vrai. Tu vois ou pas le délire, et dans quelle époque on était ? On était, époque post-Charlie et Lulu. On s'en était débarrassé du Hit Machine, Séverine Ferrer, tout ça, on arrivait vraiment dans une nouvelle ère. Et j'arrive chez Fares, et il me dit, beaucoup de tact, Fares, il me dit, bon bah on ken, non, je te jure que c'est vrai. Et je lui dis, ah non. Et après il m'a dit, bon bah tu me suces. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Et je dis, ah non, parce que moi dans ma tête, sucer c'était un truc de pute. Ah ok. Ah j'avais 15 ans. Ouais ouais. Oui puis il y avait eu Charly et Lulu, et tout, donc ok. Donc en petit rappel, sucer c'est pas... Non non, c'est pas un tout ça. C'est ok maintenant, avec du recul. Et après il me dit, bon bah attends, bouge pas. Et là je vous jure que c'est vrai, il se lève, il va chercher un énorme pot de Nivea, tu sais le gros pot familial. Tu vois ce pot-là ? Je vois tout à fait. Avec l'aluminium mal déchiré. Ouais ouais. Celui-là. Et je me dis, dans ma tête de Teubé de 15 ans, oh il va me masser. Je me dis, il va me détendre. C'est trop mignon Fares. C'est trop mignon. T'es pas un veau, tu sais, une escalope milanaise là, frappée. Mais de ouf. Et là il commence à me mettre de la Nivea, mais pas dans les endroits opportuns. moi je pensais que c'était le dos. Et là il m'en met là, je me dis, bon, il est original Fares. Tu vois ? Il va me masser le stern. Moi bien sûr. Sur la vie de guerre, je pensais, je me dis, il aurait mis du Vix, j'aurais été au top. Et après il met sa Teub. Et c'est là où le Vix aurait été compliqué pour lui. Mais, et je ne comprends pas ce qu'il me fait, je ne savais pas que ça avait un nom. Tu sais, j'étais vraiment 15 piges et j'étais, je regardais Heidi moi, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, waouh, il se passe un truc. Et je suis sortie, j'ai mis Wallen dans les oreilles. Ah bien sûr, quelle chanson ? À la base, Donna. Ah ouais, c'était l'époque de l'Olivier et tout ça. Un peu avant. Un peu avant, ouais. Et là je marche vraiment très longtemps et j'appelle toutes mes copines un peu putes. Et je leur dis, ouais, j'ai fait ça, c'est quoi ? Elles m'ont dit, mais t'es une salope. Mais non. Brun lait d'espagnol, c'est un truc, tu le fais quand t'as qu'elle déjà. Non ? Les débats sont ouverts, je sais pas. Alors, j'ai fait une PE, comme on dit. envoyer 8-6-16, oui, il faut avoir Ken pour faire une brandette espagnole. Ça me rappelle une histoire dans un camping où moi, un gars, il était vraiment trop... À Mulhouse ou pas ? Non, c'était en Vendée, c'était en vacances. Ah, c'est-à-dire que par choix, t'allais en Vendée, en camping ? Je sais pas, j'étais avec mon oncle et ma tante et ma cousine et on est allés en Vendée, on s'est posés dans un mobilhome, tranquille. Bien, voilà. Et à côté de nous, il y avait deux gars dans une caravane. Ouais. Et franchement, honnêtement, ils avaient vraiment plus d'années que ma cousine et moi. Et ils ont commencé à nous vendre du rêve, genre on allait faire du vélo à quatre, tu sais, un peu stylé quoi. Le gars, il me disait, regarde, moi je sais marcher sur les cailloux pieds nus et tout, j'étais là genre, oh là là, c'est tellement un soldat. C'était Mike Horn pour toi. C'est wild. Et après, il nous ramène dans la caravane et le gars, il me dit, pareil, vas-y, fais-moi une quatrinette. C'est quoi une quatrinette ? Parce que moi, une quatrinette, je pense que c'est pour manger. Un quatring ? Un quatring ? Ah non ! Fais-moi quatring. Alors, j'ai Tarte Bourdalou. Il me reste île flottante. Qu'est-ce que j'ai ? Mais c'est quoi une quatrinette ? Mais je sais pas. Vous voulez que tu lui pépons ? Je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je réfléchis, putain. Ça vaut pas le coup qu'on fasse un appel à témoin, un truc, on essaie de le retrouver, le mec ? Il était beau en plus. T'aurais dû y aller. Mais je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait genre... Ah là là ! Quand même, c'est politicien. Non, enfin bon, bref. Mais tu sais que ça s'appelle quand même un peu une agression sexuelle sans vouloir jouer avec les... Je vais pas te mentir, il a mis abusé, mis t'as voulu rendre service. Donc l'un dans l'autre, faut qu'on trouve... je parle de la Nivea, là. Ah ? Je parlais de ton truc à toi ? Ah, moi je parlais de Fares. Fares, ouais, je sais. Mais maintenant, il est devenu Huber. Je pense que le karma est la roue à tourner. Mais comment tu sais, tu l'as ajouté sur Facebook ? Non, il m'a reparlé une fois... Un moment donné, il m'a retrouvé mon numéro et je me suis dit oh là là, trop bien. Après, je tournais tout chousse avec José Garcia au compte ami de Montjoie. Je peux vous dire que j'ai textoté. Enfin, je galérais. On va vous mentir, le retour de Fares, ça se fait. Et du coup, non, il m'a dit qu'il était devenu Huber et après, j'ai des gens du quartier, vous savez, nous dans nos banlieues où on brûle des voitures, tout ça. Eh ben, je n'ai pas de faim. Ouais ! Non, en vrai, ça tourne, il y a des gossipes. Et le mec est devenu, c'est un peu un schlag. Ouais. Après, ce n'est pas chauffeur Huber, c'est des schlag. Non, c'est un schlag et il est chauffeur Huber l'un dans l'autre. Tu sens que bon... Ouais. Il n'est pas sûr un dernier, il n'écrit pas son mémoire. Tu vois, il n'est pas... Un mémoire sur la branlette espagnole. Ah ouais, ce serait trop bien. Non mais en vrai, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais voilà, tu penses qu'on va... Peut-être que je vais en parler à mon psy. En plus, j'ai un psy, il s'appelle Melchior. Je te jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ton psy s'appelle Melchior ? Il est métisse. Il est beau ? Écoute, il a 70 piges, mais il en paraît 50. Ouais, c'est un peu le Pharrell Williams de la psychanalyste, tu vois. Il fait des ingèques, tu crois un peu ? Je ne sais pas, il est plutôt pas mal en plus. Par contre, il te reçoit pieds nus, ça me dégoûte. Oh non ! Il met de l'ensoir, à chaque fois, il me dit, vous voulez un thé, mets-la ? Ah non, je ne veux pas de thé, nique ta mère. Dis-moi juste pourquoi ça ne va pas. Mais attends, mais d'où ? Il est pieds nus, sérieux ? Il est dans un délire d'énergie, de feng shui, je ne sais pas. Ouais, et toi, tu le payes en menthe ? Enfin, je veux dire, il y va jusqu'où ? Le feng shui, je suis désolée, mais des chaussures, au moins des chaussettes. C'est vrai. Non mais sérieux ? Tu vois, je suis en train de réaliser plein de choses avec toi sur ton canapé. Mais bien sûr, mais c'est toujours comme ça, les gens ils sortent, ils sont là genre, je crois que je vais aller marcher un peu. Ouais, je crois que je vais aller me foutre en l'air. Non, je n'ai pas dit ça, on prend son magnésium, d'accord ? D'accord. On n'oublie pas de prendre son magnésium, je pense que tu en as en plus chez toi. Je n'ai que ça. Ouais. Ça et de la coke. Non. Pas du tout en plus. Si tu dois déménager, combien de temps tu mets pour empaquer tes affaires ? Combien de temps tu mets pour empaquer tes médicaments ? C'est la même question. Parce que mes affaires sont mes médicaments en tant qu'hypocondriac qui se respectent. Ah non, j'ai un placard, c'est génial. D'ailleurs, là dans mon scooter, je vous ouvre, il y a une pote à moi, elle a travaillé dans un hôpital, elle m'a sorti tous les médicaments graves. Mais non, mais genre attention parce que... Mais moi je ne les prends pas, j'aime les avoir, je ne prends rien, un doliprane, il ne passe pas, vous vous rendez bien compte, je n'arrive pas. Mais non. Donc le doliprane, il reste coincé là, donc imagine une teub. Ouais, j'avoue. J'ai vraiment tous les médicaments pour les autres, ce n'est pas pour moi. Les seuls trucs que je prends, c'est du gaviscon, c'est mon petit péché mignon. Ah le gaviscon, je peux te dire que je m'en fais des rails et des rails. C'est vrai que ce n'est pas mauvais le gaviscon. C'est génial. C'est bon. C'est génial. Ça fait un peu comme... C'est génial. C'est génial. J'ai folle. C'est incroyable le gaviscon. Non mais attends, je ne comprends pas, je ne comprends pas, tu ne prends pas de médicaments à part du gaviscon. Il y a deux sortes d'hypocondriacs. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a dix jours, on m'a enlevé ma vésicule biliaire. Au moment où je vous parle, vous avez plus d'organes que moi. Et je trouve ça injuste. Pourquoi on t'a enlevé ta vésicule biliaire ? Parce que j'avais un calcul dedans. Mais non. Ouais, il faisait 2,8 centimètres. Oh wow. Et c'est la première fois en tant qu'hypocondriac que j'avais vraiment un truc. Donc je peux vous dire que j'ai tout pris au sérieux. Ouais. Oh, très au sérieux. J'ai fait 4 fois. Je suis allé voir 4 radiologues différents pour faire une échographie. Je ne croyais pas tous les gens que je voyais. Du coup, je vous ai dit que... En vrai, je suis antisémite mais je ne suis pas homophobe. Je rigole, j'aime tout le monde. Je rigole. Je veux juste mettre des malaises sur une musique. Je veux juste dire, j'ai pris un anxio hier soir. T'es encore un poids ? Je suis en reste d'anxio donc là, pour moi, j'entends juste, tu vois, des choses. Et quand je vais les analyser, je vais t'envoyer des textos en disant « Hé, meuf, faut qu'on fasse des eratoums là. Vraiment, ça ne va pas. » On a dit t'un eratoum. Je rigole. C'est à partir du moment que j'ai parlé de la brunette espagnole. Ça y est, je me suis lâchée. On est une famille, je vous le dis. Je vous le dis vraiment. On fait quoi demain ? On mange quoi ce soir ? Ah ouais, on mange quoi ce soir ? Pardonnez-moi. À tes souhaits. Merci, j'attendais. Ouais, t'inquiète pas. Pas bon ramadan, pas à tes souhaits. Putain, mais j'ai des dates, putain. Mais tu mens. Mais je te jure, j'ai des dates dans mon sac. On dirait t'as un djembé, ouais. J'avoue. Hé, je rigolais sur les juifs. Mon film, il est réalisé par Katia Levkovi. Tu sais, quand tu commences à dire les noms de ton entourage, c'est que t'es en train de... Abort ! Abort ! Qu'est-ce que je veux dire ? On peut parler un peu du fait que t'as travaillé avec James à un moment donné ? grave, je l'ai converti. Sorry ! Non, c'est vrai, en plus, c'est elle qui m'a vraiment fait... qui m'a dit fais de la scène, en fait, c'est ton truc. Donc, d'abord, tu t'occupais d'elle... En fait, je vous explique, j'ai eu mon bac à 16 ans, hyper jeune. Ouais, parce que t'as pas notre temps. Après, c'était littéraire, il y avait vraiment tous les intermittents, les cracheurs de feu. Il y avait un peu la fumie. T'avais un co-F12 sur une chorégraphie de Portichette à la fin de l'année. On la connaît l'histoire. Tellement ! Ça m'a rappelé des souvenirs, ce que t'as dit. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, les chorés dans le gymnase, là, qui sentaient les yeps et les tapis. Avec le prof qui avait toujours des survêtes de l'ex-URSS. Mais oui ! Des survêtes d'avant ! Ouais, ouais. Et des baskets bien larges. Ouais, en fait, il était pas dans le sport, le mec. Non. Non, et tu sais quoi ? Les meufs, les profs, les professeurs de sport, en fait, elles se coupent les cheveux jusqu'à temps qu'on puisse pas dire non mais ça, c'est rasé ça. Mais tu vois ? Je crois ce que tu veux dire. Elles font sabot 1, vraiment. Elles font le sabot de l'armée, tu sais. C'est ça. Le sabot de Full Metal Jacket quand ils entrent. Ok, donc Diams, tu rencontres Diams ? Je rencontre Diams qui était une amie de ma sœur, c'était des galériennes de banlieue à l'époque. Vraiment, il n'y avait pas de Diams, elle écrit bien, c'est un génie. C'était vraiment une copine de ma sœur depuis très longtemps donc elle venait souvent manger le couscous couche-couche. Le couscous dominical, tu vois ? C'était cool. Et un jour, elle me dit viens, on va acheter des merguez. Je vous jure que c'est vrai. On va pour acheter des merguez et elle me dit putain, là tu vas faire quoi ? Je dis écoute, je suis inscrite à la fac par une erreur de sectorisation. Je me suis retrouvé à la Sorbonne et pas du tout à Nanterre donc c'était trop cool et je lui explique. Je lui dis par contre, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai 16 ans, je ne veux pas être avocate ou médecin, je n'ai vraiment pas d'idée donc j'aime bien l'anglais, j'étais en licence d'anglais, c'est tout. Et elle me dit, tu sais quoi ? Prends-toi une année sabbatique et viens avec moi comme tu aimes bien les fringues, tu feras le stylisme et l'habillage. Vraiment, je vous dis ça, c'était bien avant l'islam, je vous jure que c'est vrai. Non mais ce n'est pas de ma faute quoi, not in my name. Vraiment. Et du coup, je lui dis, ah ouais, trop bien, donc je découvre les joies de la tournée, des tourbuses, des techniciens qui ouvrent les bouteilles de Heineken avec leurs chicots. Ah waouh, c'est vrai qu'il y a ça. bon délire. Mi homme, mi loup. Ah ouais, ce sont des loups. Ouais. Et l'homme est un loup pour l'homme, Leibniz. Allez, allez là. Ah bah je ne suis pas une bougnole comme les autres. Franchement, abonne-toi. Abonne-toi frère. Non et du coup, je pars avec elle, sauf que première date de tournée elle me dit, au fait, tu fais l'habillage de stylisme et tu vas faire un première partie et je n'étais jamais montée sur scène de ma vie. Mais arrête tes conneries. Mais ouh la la radime. Mais une première partie de quoi ? De son de L, de ce qu'elle faisait. Mais tu fais les verbes anglais irréguliers sur... Send, send, send. Mais tu savais déjà que tu voulais... Mais pas du tout. J'étais la rigolote au Catherine, tu vois. Mais rien de plus. Et là, je lui dis, mais je ne vais pas faire ça et je vomis. Mais littéralement, elle m'annonce ça, je vomis. Et je monte sur scène et je ne sais pas, je fais de l'impro. Parce qu'évidemment, rien de préparé, rien d'écrit. Et à l'époque, c'était le tout début des photos volées où il avait retrouvé voilé devant une mosquée. Du coup, il y avait un peu une atmosphère chelou dans ces dernières salles de concert. Il y avait des journalistes un peu malveillants et du coup, je me dis, c'est peut-être le moment d'étendre l'atmosphère en charriant l'islam et son look. Écoute, ça a marché pendant deux ans, cette vanne. Elle n'a plus du tout. Mais du coup, tous les soirs, j'étais en impro. Bah, je trouve ça fou. Moi aussi. Et bravo. Mais non. Moi, je t'applaudis, j'en ai rien à faire. Non, non. Bah si, quand même. Non, mais vraiment, ça s'est fait par hasard. C'était pas prémédité. Moi, j'étais juste là, je lui pliais ses affaires, je lui trouvais sa casquette, j'allais au pressing. Enfin, tu vois, je faisais l'habillage d'une tournée. Et c'était super parce que c'était Diam, c'est Diam, c'est un génie et j'aurais jamais échangé. C'est Diam ce que je voulais, moi, en vrai, pour commencer. Bien sûr, bah je comprends. Et c'était trop bien. Je pense qu'un jour, enfin, j'essaye déjà de l'inviter, mais je pense que... Tu vois, elle peut te le faire au téléphone. Bah, franchement, parce qu'elle a déménagé, elle est plus en France, c'était à force de lui dire « Eh donc, si c'est pour être habillée comme ça, elle va dans un pays des bougnoules. » Eh bah, du coup, elle a vraiment été dans un pays des bougnoules. Je te jure que c'est vrai. J'en peux plus, j'en peux plus, j'ai honte d'être française. Les Français, elles se l'aient beaucoup mangé pour la voir. Elles sont trop racistes, c'est pas possible. Ouais, non. Bah si, si, vraiment. Tu sais, il lui criait « Belphégor ! » Bonne vanne, Belphégor, cela dit. Mais tu vois, vraiment. J'ai pas compris pourquoi la Belphégor. Par rapport à la tenue, tu sais, elle était voilée. Ouais, d'accord, mais c'est quoi Belphégor ? En fait, je crois que j'ai pas la ref. Bon, bah on va aller sur Google Images. Bah, je suis désolée. Moi, je suis censée être en fracture sociale, là, donc. Moi, je suis en fracture tout court. Putain, mais c'est quoi Belphégor ? Pourquoi je connais pas ? J'ai mis le micro au milieu et l'objet phallique me laisse pas indifférente. Ah bah, t'es en train de faire une branlette espagnole à ton micro. Ah ouais. Non, mais la meuf ne s'arrête jamais, quoi. Belphégor. Donc, tape après Catherineette aussi parce que vraiment, il faut qu'on reste à faire. personne n'a une idée parce que peut-être que... Non, mais arrête, ça fait 20 ans que je cherche, donc à un moment donné... Ah ouais, peut-être qu'un jour, il sera dans la salle. Le gars ? Ouais, bah oui. Hum, tu... Ouais. Le problème des gars que j'ai eu de l'époque... Ah, ok, d'accord. J'aurais pu dire sister act. Ouais, j'aurais eu sister act. Ok, ok. Ouais, le problème de mes gars de l'époque, c'est qu'ils sont jamais sur Internet. En tout cas, c'est pas des Youtubers, c'est sûr. Ouais, non, ils sont introuvables. Même dans Copains d'Avent ? Y'a pas. Même sur LinkedIn ? Y'a pas. LinkedIn, c'est... LinkedIn, c'est pour les morts mais qui veulent avoir du réseau entre eux. Qui veulent tisser des liens mais au cimetière. On dirait un truc de breton. Bah, tu vas au bourg, tu tournes à LinkedIn. Ouais, non, mais mes ex-guys, ils sont pas sur... Ils ont pas les réseaux. Alors que moi, ils peuvent prendre en raveur. J'avoue. Des fois, tu l'appelles en course privée ou... Tu vois, c'est drôle. Cours privée, c'est comme les cabines privées sur Caramel, tu te rappelles ? Non. Putain, mais qui est-elle ? Belle Fégore, non ? Oh, ça va, Belle Fégore, la meuf m'a sorti une rêve du nom de la rose ou je sais pas quoi. Et t'as quel âge en vrai ? Je suis née en 84. Ouais, ouais, on va pas dans le bon sens. Mais franchement, j'ai un bon capital génétique. Toi, t'es née de quelle année ? 91. Oh, waouh ! Putain, tu pourrais être ma fille si j'avais congelé mes ovocytes, quoi. Je te jure, 91. Non, j'aurais pas pu être ta fille. Ouais. Tu sais, à Mulhouse, donc... Encore une fois... À Mulhouse, j'aurais pu être ton arrière. Les cartes sont rebattues là-bas. T'inquiète pas, on s'arrange. Est-ce qu'il y a une scène de film que tu voudrais rejouer ? Non. Je rigole. Il va falloir refuser l'impro, quoi. J'aime bien... C'est le ramadan, soyez clément. J'aime bien dans Les Trois Frères, quand il dit tu prends ton manteau, on s'en va. Et je viens de faire un film, j'ai aucune culture cinématographique, je suis tellement une arnaque, si vous saviez. Mais ça, c'est pas... Genre, c'est quoi ton film préféré, genre ? Ah, mon film préféré en France ou au Trois-Atlantique ? Aïe, aïe, aïe. Non, moi, en vrai, j'aime pas. Tu sais quoi ? J'en ai marre de ceux qui sucent trop les Etats-Unis. C'est le ramadan, mais ça n'empêche pas que t'arrêtes de te la raconter. Ok, filme-moi une date. All right. Non, ok, t'en as marre des gens qui... Tu sucent les Etats-Unis. Je vois plein d'interviews de gens que j'adore et qui disent, voilà, le stand-up. Depuis qu'il y a Netflix, les gens, ils connaissent le stand-up américain. Ça fait 15 minutes, les frères. Ils n'en peuvent plus. Richard Préor, il est mort quand même. Et les gens, ils t'en parlent maintenant et c'est ça qui me saoule. Je trouve qu'en France, on a tellement un héritage de comédie, d'humour à la française et c'est pas pour faire la meuf chauvin qui veut s'intégrer. Je le pense. Je préfère Louis de Funès à Louis Siquet. Je vous le jure. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est pas le cas de tous les humains. Bah ouais, mais d'accord, mais enfin... C'est ça qui me saoule. C'est plus à la mode. Et puis c'est notre héritage, en fait, c'est même pas tant l'un était plus drôle que l'autre ou l'un était plus moderne ou plus... C'est notre héritage. Venez, nous on le kiffe quoi, Coluche, c'est chanmé. Ouais, ouais, c'est vrai ouais. Et les gens, ils se rendent pas compte, ils sont contents d'aller faire une interview et j'en ai fait des interviews genre dans Vanity Fair ou dans le Nouvel Obs où tu vois tous les autres d'humoristes dire moi depuis que Richard Prieur est décédé et Louis Siquet est arrivé mais nique ta mère, c'est pas vrai. Nique ta mère, voilà. C'était mon coup de gueule. Et je suis engagée, voilà, je suis de gauche. Ouais. C'est important. T'as vu comment j'ai aucune répartie ? Normalement, je te jure, je suis là genre ouais. Mais parce que t'es sous l'Oxapac ou... Mais voilà, j'ai... T'as pris quoi ? C'est quoi comme marque ? Prasepam. Mais non, déjà c'est un générique. T'as même pas pris... C'est quand même nul d'être en dépression. Pas toi, mais quelqu'un qui est en dépression et qui prend pas le vrai l'exomile. Ouais, qui prend le... Mazomile, tu vois ? Ouais, je sais, mais je sais pas, j'avais ça. On va pas prendre de générique. Tu veux quoi ? Dis-moi. Dans la selle de ton scout, il y a genre... Dans la selle de mon scout, il y a... Non mais je suis sûre, il va y avoir des drills et genre du... Moi j'aime pas les trucs très forts. Par contre, je peux donner... C'est enregistré, c'est dommage, j'avais donné un vrai d'autre. J'ai tourné mon film avec Valérie Lemercier. Je vais pas dire ce qu'elle m'a demandé. Mais à un moment donné, elle m'a lancé un défi, elle m'a dit écoute-moi bien. C'est impossible que t'aies ce médicament-là. C'est un médicament que les neurologues prescrivent et tout, c'est impossible. Ça m'a pris une heure. Mais non ! Mais c'est pas vrai. Je jure que c'est vrai. C'est-à-dire que je dis pas le truc et tout parce que les gens vont chercher, ils vont voir qu'elle est folle. Mais... Non, non, je rigole. En vrai, en vrai, elle et plein d'autres gens pendant très longtemps, des gens très connus, c'est moi qui les ai... C'est pas vrai. Je suis un peu dealer. Mais putain, mais je suis dégoûtée d'avoir aucune répartie. Vraiment, je suis juste fan. Prozac ! Parce que personne veut faire l'interview à ma place comme ça. Si je me mets dans le public, je dis les Parisiens de naissance. Je vous adore les Parisiens. Je vous adore. Moi aussi. Là, tous, je vous aime. Les meufs, les vraies parisiennes, elles ont des petits genoux. Ouais. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Et genre, elle pue pas trop des lèvres. Moi, j'ai vu mes genoux récemment. Là, j'ai perdu un peu de kilos. Là, ça fait quoi ? Deux, trois jours que je vois mes genoux. C'est ouf. Donc, tu disais, t'as perdu du poids cette année, mais sans faire exprès parce que t'as... C'est le malheur de ma vie. Ouais. C'est ouf de dire ça. C'est trop intéressant. Tous les médecins me disent mais ça y est, mais là, tu as compris. Bah non, en fait, je suis dégoûté. J'étais mieux avec des bourrelets, des vergetures. Après, les vergetures, là, si je vous les montre, elles sont phosphorescentes. C'est pas négligeable. Non, mais en gros... J'ai perdu, j'ai fait un film qui m'a beaucoup stressée qui était mon film, genre. Et pour ce faire, il fallait que je fasse du pole dance trois fois par semaine. Sauf qu'en vrai, on se rend pas compte, mais moi, à la base, j'ai écrit un film sur le pole dance en pensant que c'était un sport de pute. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour les dames qui font du pole dance, je vous le dis. C'est pas que c'est du sport, c'est que c'est le sport le plus compliqué que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, c'est en mode Aveyron du... Mais t'as pas compris que tout est en gainage. Ouais. Du coup, bah la grosse, bah la maigrie, hein. Grâce à la barre. Putain. Encore une fois, l'objet phallique, je vous cache pas que... Et du coup, t'es deg d'avoir maigri. Je suis dégoûtée, j'ai l'impression que je suis moins drôle, que je suis en train de devenir une connasse. Genre, je parle mal aux gens. Putain, mais c'est... Mais pourquoi ça fait ça ? J'ai l'impression que les gros, on a un vrai truc, on a envie de nous serrer dans les bras en disant tiens le coup. Ouais. Et là, d'être maigre, enfin d'être maigre, la meuf qui se voit pas. Ouais, calme-toi. Mais tu sais qu'hier, j'ai ma meilleure amie, vraiment, j'ai une meilleure amie, elle s'appelle Adèle Exarchopoulos parce que je veux faire du name dropping. J'avoue, là, vraiment, je t'ai rien demandé, j'ai même pas... Non, pour vous donner une image, ma meilleure amie, c'est une égérie Vuitton. Ouais. Je suis égérie Marmiton, les frères. Au mieux. Et encore, Marmiton, ils veulent pas de moi. Là, j'ai écrit à lui pour être égérie Lu. Non, c'est toi, en ton nom, qui écrit à lui pour être égérie Lu. Non, j'ai envoyé un mec parce que je suis algérienne, j'ai un peu de fierté, frère. Ouais, j'allais dire, mais franchement, dis-moi, je le fais. C'est vrai. Mais là, on m'a proposé d'être égérie Innocent. C'est les jus. Sauf que je me suis dit, je suis musulmane, Innocent. Je les vois venir. Je les vois venir. Tu voudrais pas être égérie, genre, action ou un truc comme ça ? C'est nul, action, arrête. Mais c'est trop stylé, l'action, ça va pas ou quoi ? Ça, ça te va, c'est une meuf de Mulhouse. Eh, qui habille, c'est la vie ! Mais évidemment, qui habille, c'est la vie. Eh, j'ai acheté Je l'ai mise sur scène la semaine dernière et franchement, elle est trop stylée. Bon, comme je sors plus assez, je suis une vieille femme maintenant, moi, j'ai rajouté une ceinture, genre, avec trop d'infos sur la ceinture. Les yeux, comme elles, elles adorent exauceriser. J'arrive pas à le dire. Elles adorent rajouter des bailles. J'aime trop. Et alors, la combi, elle est trop bien. Il y a juste un seul truc. Les manches, je sais pas, elles sont trop longues. Genre, c'est une combi à ma taille. Et d'un coup, les manches, c'est une combi pour Brienne of Tors, tu vois. Il y a vraiment des longues manches, mais carrément, tu peux ligoter deux personnes avec mes manches, quoi. C'est génial. Donc, qui habille, c'est trop bien. Je te laisserai jamais la halle aux chaussures. Loana, elle était gérie, la halle aux chaussures. Mais bien sûr. Mais évidemment. Loana, je l'adore. Et quand t'étais dans les magasins, il y avait le gars qui disait Loana, bah, il a halle. Tu vois ou pas ? C'est comme à Carrefour City, quand ils font Carrefour City. Il n'y a que moi que ça choque. Personne ne fait ça. C'est une niche, cette histoire. Mais je voudrais trop. Ou même Vinci Park, ils font Vinci Park. Non, il n'y a que moi que ça choque. Ou cuisinez-la, cuisinez-la. Je pense que j'ai trouvé une... Non, par contre, est-ce que si je te dis Oh ! Quoi ? Wow, il y a un moustique, il est passé en... Il y a un moustique qui t'a fait un ouad en passant, je pense. C'est vraiment... C'est Ayrton Senna, il a tout se craché au fond. Non ? Attends, refais. Attends. Ah putain, je sais. C'est pas Aqua Boulevard. C'est pas Center Park. Putain, je suis jamais à l'Aqua Boulevard. Bah, t'es dommage parce qu'il y a un jacuzzi où tout le monde se fait ken derrière la baleine. C'était mon rêve. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait un jacuzzi derrière la baleine. Toutes mes copines, elles revenaient, elles marchaient plus droit. Je fais rien de choses. Ça, c'est la vie. Mais comment t'as jamais lâché ? Je comprends pas. Écoute, l'islam et le cholestérol, je pense. Parce qu'en vrai, mon corps a... Mon surpoids a sauvé ma réputation. Qu'on se le dise. Si j'avais été ultra bonne, je me serais fait tringler plus vite. Mais le fait d'avoir eu plein de kilos, je me suis dit c'est peut-être pas pour toi. Peut-être t'es la meuf qui attend le bon, toi. Je sais pas. Ouais, j'achète pas l'histoire mais après, je peux pas juger. Allez, c'est de trouver des... Oui, bien sûr. Melkior et moi, on essaie de trouver, on avance. Je te jure. On a pas la solution. Putain, mais franchement, je te jure, je vais te faire envoyer une paire de chaussettes pour quand il va. Je suis pas d'accord. Moi, je l'ai dit dans une émission à la télé, il m'a un peu engueulée. C'est pas vrai. Il m'a dit mais attends, c'est quand même un cliché. Je vais dire oui, le cliché du noir pieds nus. Oh, ça va. Mais non, mais c'est pas la question qu'il est noir, c'est la question qu'il est pieds nus. Putain, mais des chaussures. Non, je sais, mais lui, il a noté les deux en même temps. Ouais, bah ça, c'est son problème. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais leur dire des claquettes et une petite paire d'availlanas. Mais bien sûr. Ah non, les tongs, ça me dégoûte aussi. Moi, les tongs qui séparent, j'ai l'impression que je suis à Gaza, quoi. Eh, c'est le ramadan. Oh, bah, elle est politisée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Oh, bah, quand c'est pour parler des fémens, on politise. Mais attends, mais tu trouves pas que les tongs, quand... Elles sortent pas les couilles de moi qui m'allent sur les fémens. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et les fémens, en plus, j'ai pas d'avis. Elles font ce qu'elles peuvent. Voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est la solution de défendre la féminité par la nudité. Voilà, c'est juste ça, ma question. Bah, écoute... Je vais revenir pour ce débat. Si c'est leur manière d'appréhender la reprise de l'espace public par quelque chose qui leur... Reparle des tongs. Reparle des tongs. Tu vois ? Reparle des tongs. Comme tu veux, hein. Tu vois, tu pioches dans le gant de toilette et pas de gant de toilette. Ah bon ? Mais tu les mets dans quoi tes lettres, alors ? Un bol. Un bol ? Bah, ma mère, elle mettait dans un bol, ouais. Un bol dur ? Un bol, quoi. Un bol, quoi. Un bol ? Un Nisquik bol. Un bol ? Elle mettait les lettres dans... Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop dur. Regarde, admettons... Excuse-moi, j'ai ma hanche en plastique qui me reprend. Tu sais qu'à moi, si je veux, je te donne un numéro d'ostéo, il est génial, Vincent Orklyb. Je vous jure, Vincent Orklyb, allez le voir, c'est un magicien. T'en as pas mal de tous les gens qui disent mon ostéo, c'est un magicien. J'en peux plus. C'est génial. Non, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mettre ses lettres dans un gant de toilette, que deux, quand t'arrives dans un abri tel, parce qu'il n'y avait plus de Airbnb, s'il y a des gants de toilette, ferme la porte à clé, parce que trois, ça veut dire que s'il y a des gants de toilette dans un abri tel, parce qu'il n'y avait plus de Airbnb, il y a forcément un logeur violeur en ballerine de gym qui va dire bienvenue si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est juste à côté. C'est pas ce que je vais dire ou pas ? Mais déjà, un abri tel, t'es pas rassurée. On est d'accord, c'est parce qu'il n'y avait plus d'Airbnb qu'on prend un abri tel. Un abri tel, c'est chaud. Voilà. Et quatre, quatre, je trouve que les gants de toilette, c'est un rangement parfait pour les betteraves, si toutefois, elles devaient se ranger. Mais pourquoi ? Eh mais pourquoi ? Je peux me rappeler le nom de l'anxiolytique que t'as pris hier. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, je suis juste chill avec mon anxio. Hier soir, je voulais m'énerver et tout et j'étais là genre ou alors ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien, rien ne sert à rien. J'aimerais bien être dans ton état. C'est vrai ? Ah ouais, mon rêve. Mais tu veux que je t'empile un un jour ? C'est fou cette proposition, tu veux que je t'empile un ? C'est vrai que j'arrive pas à avaler. j'ai peur. T'as peur de perdre le contrôle ? J'ai peur. Mais non, Euphitos t'as peur ? Toplexil, j'étais ça comme. Toplexil, j'étais Snoop Dogg, je vous dis la vérité. Je vous jure que c'est vrai. Mais Toplexil, c'est une pastille vichy un peu. Ah non, Toplexil, je sens ça tangue comme là. Ah ouais ? Ah ouais. Oh t'as bu je trouve. Attends, je t'offre tes gâteaux pour ce soir. Ah. Alors, je t'ai ramené une tranche au chocolat. Des Dolchetto ? Je l'ai dit en Bouniou, en Blédard, des Dolchetto. Ça a l'air trop bien. En fait, pourquoi ? Ah non, lactose ? Ouais. Ouais. Il fallait lactose. Lactose. Lactose ? Non, ça a l'air chiant, mais en plus, c'est Freddy. En fait, c'est... La marque, c'est Freddy. C'est une tranche au chocolat, au bon lait, au bon lait, mais sans lactose, tu vois. Sans lactose. Donc, je me suis dit, ça, tu vas l'oublier, tu vas dire non, c'est pourri, et à un moment donné, tu vas être chez toi et tu vas pas avoir de truc à manger devant une mauvaise série Netflix, tu vois, ou... Genre Riverdale, tu vois. T'as tout compris. Mais Riverdale, la couleur de cheveux du gars qui est roux, c'est de la part de qui... c'est comment je l'appelle, c'est un fils de pute. Faut pas aller si loin. Quand t'as cette couleur de cheveux et que t'assumes et que t'en joues, nique ta mère. Il mange trop de viande, ça se voit qu'il mange de viande. Ça se voit qu'il est sanguin. Il a des maxillaires, le gars, vraiment, il est là, il a pas des trucs no lactose. Non, 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 c'est sûr, il est full lactose, lui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui regardent Riverdale ? Ouais, c'est un petit oui. On est d'accord que c'est pour s'endormir ? Ouais. Ouais. On est d'accord que... C'était mieux, les frères Scott. Ah, les frères Scott. Ah, qu'est-ce qu'il était beau. Attends, pitch-moi les frères Scott parce que j'avais déjà une activité professionnelle à l'époque des frères Scott. Ah bon ? Désolée. Tu faisais quoi ? Bah, j'étais... À Mulhouse, dans un camping encore ? Je faisais mes affaires, t'inquiète pas. C'est quoi tes affaires ? Dis-nous, on veut savoir maintenant, on est une famille. J'étais, je crois que j'étais à la caisse, je faisais genre sous total, total carte de fidélité, tu vois. Putain, tu travaillais dans les propres à essence ? Non, je travaillais à l'intérieur, à la caisse, quoi. Quoi ? Pourquoi ? Ils n'ont pas essence ? Non, genre d'un géant, un géant case. Total, sous total, pardon. Sous total, total, je croyais vraiment que tu donnais l'enseigne. Putain, mais attends, ça ne m'est jamais venu à l'idée de postuler dans une station essence. Non, mais parce que je trouve ça hyper stylé d'être une femme dans une station essence. Je trouve que c'est très américain, très motel. Ouais, à mon avis, tu te prends 2-3 wad de temps en temps. Alors franchement, je me les prends ici, autant... Pardon. D'où ? RRB. Putain. Je dis ça, je dis rien. Non, je rigole. Enfin non, mais une fois, il y a un mec qui m'a mis un... Si une fois, à Marrakech, un barbu, je vous jure que c'est vrai, je vous jure, j'étais avec une copine crevarde, elle s'appelait Linda, et je lui dis, viens, on prend un taxi, elle me dit, non, on prend le bus. Je lui dis, on ne va pas prendre le bus au Maroc, c'est le tiers monde, wesh. Non, mais c'est pas méchant, mais bon, merde, on peut prendre un taxi, c'est 5 euros. Elle m'a fait prendre le bus. Eh ben, j'étais avec le peuple. Non, vous savez quoi, il y avait un mec en gel là-bas, barbu et tout, il va pour descendre à son arrêt, et moi aussi, il me met une espèce de main ouade. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai insulté. On appelle ça un attrapi. Un attrapi ? Ouais. Ah ouais ? Tu vois, tu frôles et tu attrapes. Ah ouais, il a fait un truc de... Comme s'il choper ton âme un peu, comme ça, pas en dessous, là. Tu vois ? Je crois qu'il était plus sur l'intestin grêle, de manière à qu'il est attrapé comme ça, et dire je vais le rouler comme ça. Et voilà, ça m'est arrivé, je vais en parler à Melchior, j'en ai jamais parlé à Melchior ça. Excuse-moi, j'ai bugué. J'ai bugué parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai vraiment envie de traîner avec toi. C'est vrai ? Bien. Franchement, j'ai trop envie. Vous regardez ses stories ou pas ? Ses stories, elle a dit. On dirait ma mère qui parle. Ma mère hier, elle a dit, je peux traîner avec toi, je suis chez Bran. Attends, je te raconte une histoire. Il y a une meuf, elle veut trop traîner avec moi. C'est qui ? Dis des blases, on est là, on est là. Impossible. Impossible. Il y a une meuf qui est comme toi. Dis pas. Non, je dis pas, c'est impossible. Ok. Et je vois qu'elle fait des efforts, tu vois. Elle sent le truc, je comprends. C'est quelqu'un qu'on connaît ? Non. Qu'on est susceptible de connaître ? Non. Qu'on pourra connaître un jour ? Ok, on lâche la fère sur ce type. Juste pour dire qu'elle essaye vraiment fort, tu vois, d'être cool, je lui dis « Ah, ce soir, je vais faire ça », elle me dit « Ah, c'est super, c'est trop bat. » Ah ouais, c'est hyper bat. C'est quoi bat ? Ben voilà, c'est une expression de l'époque des gens quand ils dansaient sur la musique de Marc Lavoine, tu vois, genre… Genre sur le parking des anges. Exactement ! Je pensais exactement à ça. Je l'adore cette chanson. Sur le parking des anges, plus rien de les déranges. J'adore cette chanson. On dirait qu'il a un fil élastique entre chaque mot. Plus rien de les déranges. C'est ça. C'est comme dans les fêtes forènes quand elle traite la guimauve. Oui. Ce truc-là, vous voyez ça, on est foncedés aujourd'hui. Ouais, on est d'accord. Mais je crois que je t'ai contaminée avec mon anxio. Je crois que eux aussi. Est-ce que tu saurais faire un perso d'un gars qui commande un manège, là, tu sais ? Ah oulalala ! Ah non, attends. Non, il y avait une meuf et je te jure que ça me traumatisait. Elle faisait « Ouh lala ! » « Ouh lala ! » Attends, parce que là, j'ai soif. Non, en vrai, non, je n'essaierais pas à le faire. Moi, tout ce qui est accent, tout ça, moi, je suis vraiment dans le septième art, je n'arrive pas. Ta messe la raconte un peu plus. On dégole, je me la raconte alors que je suis une grosse merde. Je ne regarde plus belle la vie et tout. Et tu voudras bien si on traîne ensemble ? Après, tu veux traîner avec moi quand, de quand à quand ? Parce qu'en vrai, moi, je te dis, j'ai beaucoup de CDD. Il y a beaucoup de gens qui veulent traîner avec moi. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai envie de traîner. Moi, j'aimerais bien traîner avec toi. Tu t'es rattrapée en deuxième instance. Tu t'as eu que c'était trop. Raconte la grosse. Je t'ai dit, depuis que j'ai maigri, je suis une merde. Non, en vrai, si tu veux, tu me dis, mais moi, je fais des CDD à plein de gens. Pendant très longtemps, j'ai traîné avec les chanteuses du R&B. Après, ça m'a saoulée. Du coup, je vais essayer les actrices. Non, mais attends, excuse-moi, il faut avoir eu forcément un Molière, un César ou un truc pour traîner avec toi. il y a vachement de récompense dans mon entourage. Ah ouais. Après, moi, si t'as genre... Excuse-moi. Il y a vraiment mon ins qui est venu comme un chat, tu sais. Il est monté sur mes genoux et j'ai fait pssst, comme ça. C'est vrai que t'as un ins. Pssst, pssst, non, pas la table. J'adore que tu parles comme ça, tes ins. Tu leur as donné un nom, moi, j'aurais donné un nom. Fast and Furious. Mais non. C'est génial. Et toi ? Marie-Josée. C'est des dames de cantine, moi. Mais un, ça sert, elle donne de mettre du rab. Je croyais, tu sais que t'avais genre un troisième téton et que le troisième, il s'appelait genre perec. Comme ça, ça aurait fait... T'as compris ? Marie-Josée, perec, ce serait bien ça. Putain. Ouais, non, pourquoi t'as donné un... J'ai envie de prêler avec vous tous. Ah, on est d'accord. Il y a une ambiance où on est sincère. Vous voyez comme on est sincère. En fait... Toi aussi, je crois pas que je t'oublie, bébé. au Quai Branly. Tête de ma mère. Chino, il y a le Quai Branly. Au musée Jacques Chirac, là, genre ? Ouais, là-bas, là. Ouais, mais au musée Jacques Chirac. Non. Si. Oh, frère. T'as vu comment il se la racle ? Non, mais j'en peux plus. Public culture. Je n'en peux plus. Public France Inter. Attends, mais on est en juin, dans 30 jours. Le dernier jour, je leur mets une VHS. Je ne veux plus les voir après pendant deux mois. C'était trop bien quand on arrivait à l'école et qu'elle faisait roulé la télé. Déjà, de faire rouler la télé. Vous vous rappelez ça ? Ça faisait rouler la télé. Hop, cassette. Et on regardait E.T. Ouais. Flemme, non ? Ouais, bah ouais. Moi, j'avais envie d'aller sous le préau. Faire quoi ? J'étais dans une école privée et catholique, moi. Donc, l'épiphanie, les communions, je faisais tout. Tous les événements chrétiens, je participais. Ah ouais ? J'adorais. Mais attends, mais t'étais dans une école catho ? Saint-Joseph. Il y avait frère Kahn, c'était le prof de sport et je peux te dire que pour les filles, c'était short obligatoire. Je te jure que c'est vrai. Non. Je te jure que c'est vrai. C'était frère Dominique Stroskane ou quoi ? Je te jure que c'est vrai. Short obligatoire, mais quel tarbat ? C'était un fils de pute. Vraiment, je dis ça parce que vraiment, il a été voir des copines. Moi, il me calculait pas. Attention, c'est plutôt phob. Je trempais mon pain dans le coca, moi, donc enfant... Tu trempais ? Oh, ça me fatigue. On a trop de choses à se raconter. Bon, écoutez, annulez tout. C'est qui, t'en fais un autre après ? Ouais, bah ouais. C'est qui ? C'est Poulpe. Laisse tomber. Mais non, le pauvre, il est trop content. T'es en train de me dire. Est-ce que tu sais la bande-annonce de Budapest ? En plus, j'ai rigolé. J'adore Jonathan Cone. Mais tous, mais il est trop bien ce film. Il est trop bien ce film. Moi, je trouve qu'il fait. Je rigole, je rigole. Je rigole. Il est second degré, quoi. Attends, je te propose une activité. Quoi ? Là, bientôt, on va se dire la vérité. Se tuer ? Sexuel. Waouh. Vous savez quoi ? On n'est pas au même niveau, elle et moi. Elle, elle est sur Prozac. Moi, je suis agent. Je vous dis la vérité. Mais moi, j'ai Ken. J'en ai rien à foutre. Mais moi aussi, je veux Ken. Tu crois que je ne veux pas me faire culputer ce bim ? Merde. Quoi ? Je suis épanouie ? Mais si tu veux, je peux t'écrire des nouvelles érotiques. Mais c'est sincère. J'adore les films érotiques, par exemple. Ah. Alors, je vous dis la vérité. Je te dis, une meuf, si elle fait quand elle jouit, c'est qu'elle ment. Ah, c'est du mensonge. Quand tu jouis vraiment, t'es la genre. Ah, tu vois, elle me nique ma première fois déjà. Tu vois, j'ai plus envie. Toutes mes copines, elles me disent, c'est de la merde, ça, tu vas avoir mal. Va pas jusqu'à Hawaï. Jusqu'à Hawaï ? Tu sais, pour la première nuit, moi, je voulais aller à Hawaï. Hop, l'une de mienne, elle t'a qu'à Hawaï. Attends, on dit, on dit que si c'est pas enregistré, je te laisse ton hymène, tu vois, genre, je te cambriole pas. Ah, tu me laisses pendouiller comme un cavale déni, voilà, je veux bien. C'est ça, tu vois, on est en Bluetooth. Je te fais Ouija en Bluetooth. Je te fais Ouija ? Ouais. On dirait un nouveau truc SNCF. Le Ouija SNCF, c'est pas ça ? J'avoue que vraiment, inouï, vos mères, vos mères, vos mères, vos vieilles mères, inouï. Avec un W, votre fils de pute. Mais d'où ? En quelle année, c'était une bonne idée ? Les mecs de la SNCF, j'ai envie d'aller les voir. Viens, on y va. Viens, on est chaudes. Viens, on y va en fémen, tétons à l'air, en body painting, je suis vierge, et tiens, Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec et Fast and Furious. Fast and Furious, bien sûr. Attends, j'ai perdu mon fils. T'as des chaussures de meufs terminal L. Alors vas-y, viens, dis-moi, parce que j'arrive pas à avoir un avis. Pour moi, c'est des chaussures s'il faut se taper. Mi-Christine Anne de Queen. Ouais, d'accord, bon ça, oui, ça c'est sûr. Mi-chaussure de sécurité qui loutou. Tu sais que j'étais chez Emmaüs, chez mes parents dans les Vosges, et j'étais... C'est eux, Emmaüs, dans les Vosges ? Ah non, d'accord. Je n'ai pas compris, j'ai dit mais wesh. Non, il y a eu un COD et un COI après, c'est tout. Pardon, moi je m'arrête au COD. C'est tout ce qui s'est passé. Déjà, je... Bon, arrête. Je vais mettre ça. T'as posé ton micro entre tes inses et c'est vrai que c'est une bonne chose. Et surtout, ça tient, c'est ça qui est inquiétant. Mais non, c'est stylé, c'est confit. C'est vrai. Bref, donc je vais au Emmaüs et je me dis, ok, tu vas chez Emmaüs, toi ou pas ? Putain, mais t'es en train de draguer Jules. Je ne drague pas Jules, je lui remets ses poils dans le bon sens. Alors, je sais que tu fais genre, je n'ai pas Ken, je ne sais pas comment on fait. T'inquiète pas. Mais arrête de faire genre, oh non, oh ça, oh là, je ne suis pas en train de le draguer, je suis juste en train de tâter s'il est musclé. Meuf. Elle vient quand même de me toucher la tâche. Je ne t'ai pas touchée la tâche, elle n'est pas là. T'as touché les abords de la tâche. Elle n'est pas là, ta tâche, gars. Bah moi, si. Non, c'est pas possible. Bah moi si, c'est une péninsule. Ouais, j'avoue, ta tâche, elle est montée comme un titre quand il y a un puzzle et tu mets, mais si, c'est là la pièce. Et tu te forces. Et tu dis, mais ça ne rentre pas, mais ça va rentrer quand même. Oh non, faut que ça rentre, 27 ans que j'attends, faut que ça rentre les frères. Attends, j'avoue. Enfin bon, bref, attends putain, mais j'ai perdu mon fil là, tu rends ouf. Ah oui, je voulais te proposer d'être ta copine putain. Mais oui, c'est un grand oui. Ok, donc ce que je te propose. Mais juste là, c'est un peu bouché. Non mais parce que j'ai beaucoup de gens. Ils ont futé quoi. Dis-moi qui virait, je le vire pour toi ou je la vire pour toi. Bah Adèle, ça me fait un peu de peine. C'est pas possible de virer Adèle. Pour l'instant, en l'état. Ouais. Il y a des travaux. Peut-être septembre. Ouais, septembre. Septembre, genre. Ouais. Ça y est, il n'a pas le temps, c'était en 98 ans. En fait, septembre, on sera quoi ? On sera après les speed dating de l'amour est dans le pré. Ah, c'est pas mal. Non, là, il faut traîner. On devrait tous traîner ensemble pour l'île de la tentation. Mais ça n'existe plus depuis 20 ans, l'île de la tentation. mais wake up ! Elle est malade, la meuf. Ça a repris, on est au moins au cinquième épisode. Arrête tes conneries. Tu regardes ou pas ? Bien sûr. Alors, autant les anges et tout ça, je trouve que c'est de la merde. C'est peut-être du temps jadis, vraiment, t'as vraiment le fil de la tentation. Mais bien sûr ! C'est la meilleure émission de tous les temps, l'île de la tentation. À main levée, messieurs dames. L'île de la tentation, c'est pas la meilleure émission. Applaudissez celles de ceux qui trouvent ce qu'à main levée pour le vieux guide, ils comprennent quoi. Vous regardez Talassa, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est soi, tu regardes de la merde, toi tu regardes des paysages, quoi. Il n'y a pas juste le milieu chez moi. Non, mais en vrai, les anges et tout ça, je déteste, je n'ai jamais regardé. mais l'île de la tentation, c'est ma Madeleine de Proust. On est d'accord que le générique de l'île de la tentation, c'était... Vas-y. Pour moi, c'était... Mais non, c'était opérature séduction, ça ! Mais déjà, ne me crie pas. Je te dis direct. Parce que c'est des sujets sensibles. Ok, donc il y a 5 épisodes de l'île de la tentation. Est-ce qu'il y a genre... C'est pas moi, c'est Sean ? Genre, il y a des bons persos ? Ouais. Ouais ? Ouais. Ça vaut le coup, quoi, de regarder. C'est pas que ça vaut le coup, c'est que je sais même pas comment t'es encore là. Ah ouais, genre j'arrête tout. Et comment on dit pas à Jules de nous mettre le replay et on se tourne et on regarde. Et je vous dis à la vérité, on nique le ramadan, j'ouvre ça et partage. On a une carafe. Ah non, avec nous, on le caresse. Et allez, c'est parti, vraie ambiance, vraie ambiance. Mais rien que tu veux caresser des gars, franchement. J'adore les papouilles. T'es trop mignonne. J'aime bien les guillis, les papouilles. Mais franchement, je t'ai jure. Il y a quelqu'un qui m'a adopté depuis tout à l'heure. C'est con... Ah ! Ah ! Il y a poulpe ! Bah ça alors... Bah attends... Mais il lui... Il est douce. Ah bah voilà, bah écoute, à tout à l'heure. Merci beaucoup. T'sais que moi, je suis un guillis de l'orgasme, là je mouille. Est-ce que tu peux... Je crois que je vais manger là, je pense que le ramadan est cuit. Franchement, je voulais pas te dire... Entre je mouille et monsieur poulpe sur ma toche et toi qui m'as ouvert l'hymen. Ça fait un peu... Je pense que je vais... Donne-moi de l'eau tiens. C'est trop énervant, les gens qui font pas le ramadan et tu dis un truc, ils disent Ah bah tu peux casser là ! Non, le pire, c'est ceux qui disent Mais vous... Même l'eau ? J'ai envie de leur niquer leur mère, même l'eau. Bah t'as envie de leur dire bah va sur Wikipédia en fait. Au moins, le minimum. Merde. Je crois que c'est la fin de notre entrevue. Je te propose de trouver un petit bol pour récupérer ta mouille. J'assume plus. J'assume plus. J'ai assumé 10 secondes et là... Là j'ai peur de mon créateur. J'entends Dieu, pas Carla Garfield. Non mais tu vois... Écoute, sous sa très haute protection... Je vous bénis tous. Voulez-vous convertir tous ensemble ? Échède où ? Non, je rigole. Chaude. N'empêche ça, franchement, ça va faire du bruit. Si on se convertit tous ensemble sur une péniche, on est les rois du monde. Il va y avoir... En dessous de Notre-Dame, mais on a gagné les frères. J'avoue. On a gagné. Il va y avoir une saison de transfert. Ah mais là ! Tu sais, transfert de Louis Média. Ils vont faire une saison entière sur nous, sur des histoires d'une péniche entière qui s'est convertie. Qui s'est convertie, ce serait génial. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à vous. Vous êtes adorables. Moi, j'ai trop kiffé. Vous avez passé un bon moment, les amis ? Bon bah applaudissez. C'est malheureux là. Non. Merci d'avoir regardé cette vidéo !